Est-ce que vous saviez qu'en 2022, 60% des jeunes ont déclaré s'être ressentis perdus au moment de faire leur choix d'orientation, ce qui représente 6 jeunes sur 10 ? Salut, bienvenue dans notre podcast Vocation MMI, le podcast pour savoir si le BUT MMI à l'IUT de Sergi Pontoise est fait pour toi. Je m'appelle Lise et aujourd'hui, je suis très contente d'être accompagnée de ma super équipe, Suzelle, Niaz et Kaline. Salut à tous ! Salut Lise ! Salut les amis ! Alors on va découvrir ensemble si le BUT MMI de l'IUT de Sergi Pontoise est fait pour toi sous forme de quiz. On va te poser quelques questions en rapport avec la formation et tu auras 5 secondes pour y répondre. On te dira bien évidemment à la fin du chrono si tu as la bonne réponse ou pas. Donc c'est parti Suzelle, on commence avec la première question. Alors, selon toi, pour entrer en BUT MMI, il faut Si tu as répondu A ou B, tu as dans tous les cas la bonne réponse. La plupart de nos étudiants proviennent de bacs générales spécialités littérature, maths, philo, SES, sens informatique, bref. Des spécialités diverses et variées. Mais ils proviennent également de bacs technologiques dont STMG, STI 2D, STI 2A. Ok, deuxième question. Un BUT MMI dure entre A, un an et deux ans, ou B, deux ans et trois ans ? Si tu as répondu B, bonne réponse. Il faut savoir qu'avant que le BUT existe, la formation était un DUT, un diplôme universitaire technologique, un diplôme donc sur deux ans. Et le BUT est un diplôme qui dure trois ans. Mais si après tes deux ans de BUT, tu souhaites arrêter, tu seras quand même diplômé d'un DUT MMI. Prochaine question. A l'issue d'un BUT MMI, tu peux A, t'insérer sur le marché du travail, ou B, poursuivre tes études. Si tu as répondu A ou B, tu as dans tous les cas la bonne réponse. Le BUT MMI a pour vocation de t'aider plus facilement à intégrer le marché du travail. Mais si tu souhaites poursuivre tes études, c'est aussi possible de le faire. D'après toi, tu peux faire ton BUT MMI à l'IUT de Sergi Pontoise en A, alternance B, initiale. Si tu as répondu A ou B ou les deux, tu as la bonne réponse. Le BUT peut se faire en apprentissage à partir de la troisième année, c'est-à-dire en alternant des périodes en entreprise et à l'école. Le parcours stratégie de communication et design d'expérience et le parcours création numérique sont uniquement en apprentissage. Si tu ne souhaites pas être en alternance, tu peux rester en initiale et faire un stage à la place, en France ou à l'étranger, avec le parcours développement web et médias interactifs. Alors, question un peu plus compliquée. Dis-moi, entre les métiers suivants, lequel est l'intrus parmi les débouchés de métiers du BUT MMI ? A, webdesigner B, directeur des ressources humaines ou C, community manager L'intrus était bel et bien directeur des ressources humaines. Le BUT MMI te forme spécialement pour les métiers de la communication et de la création numérique. Ensuite, avec un BUT MMI, on peut A, travailler en agence web B, travailler dans des sociétés de services informatiques ou C, galerie d'art Si tu as répondu A, B ou C, tu as la bonne réponse. Le BUT MMI permet de travailler en agence web et dans des sociétés de services informatiques mais pas que. Tu peux également gérer les réseaux sociaux ou créer le site web d'une galerie d'art. Donc, on arrive à la fin du podcast Vocation MMI. On va te rappeler toutes les informations importantes et utiles du BUT MMI à l'IUT de Sergi-Contoise. Alors, pour rentrer en BUT MMI, il faut avoir un bac général ou technologique. Un BUT MMI dure 3 ans, mais au bout de 2 ans, tu peux être diplômé d'un BUT MMI. A l'issue d'un BUT MMI, tu peux directement t'insérer sur le marché du travail ou poursuivre tes études. Tu peux faire ton BUT MMI en internance et en initial selon les parcours. Le BUT MMI a pour vocation de former des professionnels de la communication et de la création numérique. Avec un BUT MMI, tu peux travailler dans de multiples enseignes, comme des agences, des collectivités, des services informatiques, dans la mode ou encore dans l'art. Et enfin, le taux de passage du BUT MMI en deuxième année est de 95,5%. Donc, merci beaucoup l'équipe pour toutes ces informations et à bientôt ! Merci beaucoup Liz ! A bientôt pour un nouvel épisode ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada